Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Pascal Légitimus en direct live sur le mensuel. Eh oui, bande de petits veinards. Alors, je ne veux pas prendre l'accent entier comme je peux le prendre d'habitude, je vais faire une interview normale. Donc, écoutez bien, je ne dis pas que des conneries. J'aime pas le morodage, parce qu'en fait l'humour, on est souvent obligé à un moment donné d'y aller. Moi, je suis devant ma feuille blanche, je me marge, je ris tout seul, c'est super. Mais à un moment donné, il faut y aller. Donc, les premiers spectateurs sont forcément un peu des cobayes, parce que si les vannes ne marchent pas, on change. Mais je n'aime pas ce mot-là. Donc, j'ai travaillé le mieux possible pour présenter un spectacle semi-abouti. Mais de jour en jour, comme c'est un spectacle vivant, je change. D'ailleurs, encore, par rapport à hier soir, j'ai changé des choses pour ce soir. Mais je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pendant toute l'exploitation du spectacle, ça va être comme ça tout le temps. Alors, j'ai un peu d'expérience qui me permet, cette expérience me permet effectivement d'y aller plus sereinement. Mais j'avoue qu'il y a encore des endroits où les gens rigolent, où ce n'était pas prévu. Donc, tant mieux. Mais des fois, on se dit, ok, alors pourquoi les gens rient ? Donc, on analyse, on ingurgite, on retranscrit, et puis on travaille, quoi. Pardon, excusez. C'est lui. Les Géminus. Des inconnules. T'as la langue coupée en deux ? T'es bilingue ? Ce qui m'a poussé à être seul sur scène, c'est simplement le fait d'avoir envie de dire des choses personnelles, qui ne pouvaient passer que par ma bouche. Et c'était tellement fort, c'était tellement éruptif, il fallait que ça sorte. Je m'étais dit, je ne vais pas écrire un bouquin, je ne vais pas faire un film, ni un téléfilm. La scène, c'était parfait. Comme je suis un acteur avant tout, qui aime faire rire, je me sens plus acteur qu'humoriste. Et la scène, c'était parfait. Donc, j'ai dû beaucoup travailler pour aborder le one man, être tout seul, m'adresser au public, parce que c'est une manière différente de travailler. Dans mon spectacle, je fais un peu de stand-up, mais très vite, j'incarne un personnage, je prends une attitude, une pause, une intonation, ma voix change, des gestes, pour les embarquer dans des univers, dans des actions, des micro-climats, des scènes de la vie de tous les jours. Donc, mon but, c'est que les gens puissent s'identifier à tout ce que je fais. Tu sais que les Arméniens ont beaucoup apporté à la France. Si, Charles Stavour, Michel Legrin, Katchadourian, Mozart. Oui, mais il aurait pu être Arménien. Alors, dans mon spectacle actuel, je pose 5-6 questions majeures, et en fonction des réponses qui ne sont jamais les mêmes, et tant mieux, je réagis différemment. À un moment donné, je dis aux gens, levez la main, ceux qui sont infidèles. Personne. Hier soir, il y a un gars qui a fait « et moi ». Je dis « Mais elle est où ta femme ? » « Ben non, je suis tout seul. Tu dégages, ça compte pas. » Donc, il a triché. Et donc, à un moment donné, je dis « Ok, on va donc faire le noir total dans la salle, je vais vous aider. » Et donc, je fais le noir total, et je mets des lunettes infrarouges. Je dis « Maintenant, les infidèles, levez la main. Ayez le courage de... » Et là, personne. Donc après, j'entame la polémique. Pourquoi les gens ne se dévoilent pas ? Pourquoi les gens n'acceptent pas de dire qu'ils sont infidèles ? Parce que la fidélité, c'est presque devenu quelque chose de standard, de classique. Il y a des raisons pour lesquelles on est infidèle. Alors, on peut les expliquer, mais c'est vrai d'être accompagné d'une femme ou d'un mari, et puis de se dire « Oui, je ne vais pas lui dire que je suis infidèle. » Alors, voilà. Donc, je titille les gens, c'est très amusant. Enfin, je touche à des choses assez sensibles. Et c'est ça qui est sympa. Donc, on sort de mon spectacle, emprunte quelque chose. Alors, Pascal, comme ça, tu es toujours dans le show business. C'est bien. Mais fais attention, méfie-toi. Il ne faut pas péter plus haut que son derrière. Sinon, tu vas puer de la gueule. Il y a de tout. Il n'y a pas d'animaux. Donc, ça, c'est sûr. Je n'interprète pas des animaux. Mais je fais des homosexuels. Il y a un homosexuel dans mon spectacle. Il y a des gens de différentes couches sociales aussi. C'est important pour moi d'éditer, d'avoir un prisme assez large. Il y a beaucoup de sensibilité. Peu d'émotions. Mais il y a un moment où il y a beaucoup d'émotions. Un moment très précis. Où je casse un peu avec... Où les gens sont un peu secoués. Un peu d'exotisme aussi, bien sûr. Parce que les gens en ont envie. Donc, je leur restitue comme ça. Des clins d'œil, des inconnus, des petites allusions. Ce qui me surprend le plus, je fais une heure et demie. Donc, pendant une heure et demie, les gens rient toutes les 30 secondes. Pendant une heure et demie. Et à la fin, on me dit. C'est déjà... C'est fini, mais c'est trop court. Je dis, ben... Donc, c'est plutôt flatteur, mais je suis toujours un petit peu ennuyé. Que les gens puissent me dire ça. Voilà. Donc, je suis désolé. Mais ça prouve que ça passe très très vite. Non, mais ça passe très très vite, en fait. Donc, c'est tant mieux, tant mieux. Placatitude ! Alors, c'est un étupénien, pour ceux que ça intéresse. Sans être prétentieux, l'originalité de ce spectacle, c'est la manière dont j'aborde les thèmes. C'est la forme. Parce que j'estime que tous les humoristes, tous les artistes, en général, les peintres, les écrivains, parlent de la même chose. Donc, de la vie qui nous entoure. Prenez Picasso. Et puis Klimt. Vous leur demandez de peindre une maison ou une télévision. Ils vont la peindre. C'est la même télévision, mais elle sera peinte différemment. Bon, ben, moi, c'est pareil. Donc, c'est Pascal Légitimus qui, sur scène, dévoile des choses avec un axe qui est différent. Qui est mon axe, qui est mon point de vue. Ah, excuse-moi Pascal, pousse-toi deux secondes, que je fasse mes gaz. Que ta volonté soit faite. Merci Jésus, le sauveur. J'ai perdu deux kilos. Le 15 juin, la loi de la jungle, le 15 juin, de Antonin Paretschenko, qui a fait la fille du 14 juillet, un film qui s'appelle La Boulade de la jungle, qui se passe en Guyane, avec Mathieu Amalric, Vima Laponce et Vincent McCain. Un film totalement barré, déjanté. J'ai rarement vu un film comme ça, avec cette facture-là. C'est un peu du tatie moderne. J'aime bien passer d'une vibration à une autre. Comme ça, j'ai l'impression de moins m'ennuyer, effectivement. Puis si on mange du foie gras tous les jours, on se fait chier, madame. Après, c'est écœurant, c'est normal. Non, mais un peu de cinéma, un peu de télé, un peu de théâtre, un peu de one-man, un peu de publicité, un peu de synchro, un peu de doublage, un peu de dessin animé, genre. Pour moi, c'est la forme qui change, mais c'est le même métier. Mais oui, je m'amuse, je transmets, je mets en trans, comme je dis sur mon Twitter et mon Facebook. Le but, c'est de partager, puis qu'il se passe quelque chose, de laisser une trace. Parce que faire ce métier-là, en mourant et en se disant, bon, et alors, c'est pas intéressant. Moi, j'y trouve mon compte, je fais rire, pas que. Et les gens, ça les bouscule un peu, mais j'aime bien ça. Au moins, ils se disent, ah ben, lui, il nous a appris quelque chose, sans être prétentieux, évidemment, mais lui, il nous a un peu, tiens, je trouve ça intéressant. Bon, Pascal, tu veux un petit poche ? Un petit room. Non, pas de room, c'est trop tôt ? D'accord. En tout cas, Pascal, si le room te gêne dans ton travail, supprime le travail. C'est une question qu'on me pose souvent. Comment se fait-il que les inconnus sont encore aujourd'hui d'actualité ? Je ne peux pas répondre à ça, on n'a pas de recette. La seule recette que je puisse trouver, c'est de dire qu'on est des acteurs, donc les personnages existent, donc ils sont incarnés. Après, on prend des thèmes génériques, généraux, et puis on mélange ça avec des choses assez populaires. Quand je prends tournée ménage, par exemple, bon, ben, moi, je fais un arabe, quand même. Donc, un arabe, je parle un peu de racisme. Donc, oui, on prend des formes et on y injecte une thématique forte aussi. Donc, les deux font que. Mais je pense, ce qui marche le mieux chez nous, c'est l'aspect clownesque. Parce que je vois qu'il y a des enfants qui ont 8, 9, 10, 12, 13 ans, qui rient à nos blagues, à nos conneries, parce qu'il y a un aspect clownesque dans nos personnages. Même s'ils sont réalistes, il y a toujours un borderline où il y a un petit côté, voilà, Auguste et clown blanc. Voilà, je pense que c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada